... Nous sommes à l'hôpital sino-guinéen, situé dans la commune de Ratoma, pour rendre un dernier hommage aux victimes de la répression de nos manifestations, des manifestations du FNDC du 14, 15 et 16 octobre. Et comme vous le savez, M. Al-Fakonde n'a pas voulu qu'il y ait un cortège à partir de l'hôpital Ignacdin, qui s'était même permis, à la grande surprise de tout le monde, d'extraire les corps de la mort et de venir les jeter dans la cour de cet hôpital. Les corps que vous voyez là, la plupart sont décomposés à raison de ce traitement inhumain que Al-Fakonde leur a infligé. Alors, on savait que M. Al-Fakonde n'a pas d'égard pour les citoyens guinéens de l'opposition, mais on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'ils infligent un traitement comme ça à des corps de ses propres citoyens. Donc nous sommes là aujourd'hui pour organiser des funérailles pour ces 11 victimes de la ville de Conakry, parce qu'il y a eu deux à Mamou et une autre à Marela dans Faranam, pour rendre hommage à ses compatriotes qui ont fait le sacrifice ultime pour que triomphe dans notre pays la démocratie. M. Al-Fakonde ne voulait plus les garder dans les chambres froides de l'hôpital public. Et comme c'est lui qui commande là-bas, il avait demandé de les extraire et de venir les jeter ici en pleine mer sans aucune protection. Donc quel objectif ? Il ne voulait pas que la marche funèbre traverse la ville. Donc il a préféré les transférer dans ces conditions inhumaines à l'hôpital sino-guinéen qui n'avait pas la capacité ni de les conserver ni de les protéger contre la putréfaction. Il voulait d'abord déformer complètement les résultats de l'autopsie, parce que tous ceux-ci ont été tués par balles et les médecins légistes ont extrait les balles. Il y en a qui ont encore les balles dans le corps. Et les parents, il y en a, il y a des témoins qui ont assisté, qui ont vu les gendarmes et les policiers tirer à bout portant sur ces manifestants. Mais M. Al-Fakonde ne veut pas assumer ça. Depuis un certain moment, il tente d'attribuer à l'opposition justement ces meurtres qui ont eu lieu lors des manifestations pacifiques de l'opposition. Mais l'opposition ne peut pas faire tuer ses propres militants. Quand même, ça serait cynique. La force de l'opposition, c'est ses citoyens et leur adhésion justement au combat que nous menons pour l'avènement d'une démocratie apaisée dans ce pays. Je vous remercie. Je vous remercie.